Bonjour, ici Chantal pour le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Alors, à la demande générale, voici enfin notre recette de sirop à la rose. Pour commencer, vous allez avoir besoin des ingrédients, dont les pétales de rose frais. On parle de 2 litres en quantité de pétales de rose frais. Du sucre. Alors, moi, j'utilise un sucre brut biologique. Ça va prendre un kilo ou un litre, l'équivalent. Ensuite de ça, le citron, donc le jus d'un citron qui va avoir été pressé et filtré. Et, bien entendu, de l'eau bouillante. On va avoir besoin d'un litre d'eau bouillante. Le tout, ensuite, va devoir être versé dans des contenants de verre qui vont avoir été bien lavés, stérilisés au four à 250 degrés pendant 20 minutes. Alors, on va passer, premièrement, à l'étape de l'infusion. Pour notre infusion, c'est-à-dire comme une tisane, en fait, de pétales de rose, on va avoir besoin de nos roses fraîches. Je vous dirais environ 20 à 25 roses, pour être certain d'avoir votre 2 litres de pétales. Donc, les roses que vous allez cueillir doivent être exemptes de produits chimiques, pesticides, insecticides, etc. Et, bien sûr, on va choisir seulement que les plus belles. Alors, elles sont en général d'un beau rose foncé. Alors, une fois qu'on va avoir cueilli nos roses, on va les passer à l'eau froide. On va les laver, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est vraiment juste pour les rincer, être certain qu'il n'y a pas de petits insectes ou de petits intrus comme ça. Ensuite de ça, on vérifie à l'arrière des roses. Il y a toujours quelques pétales abîmés. Alors, moi, je vais les enlever. Et là, simplement, j'enlève vraiment toutes les pétales comme ça. Et je les dépose comme ça ici. Je vais en faire une autre. Donc, on enlève les pétales derrière qui sont moins beaux. On garde tout ce qui est beau. On tire comme ça ici. Et voilà. Puis là, écoutez, j'avais déjà préparé. Donc, regardez, toutes mes pétales de roses qui sont prêts comme ça. Ici, j'avais déjà un litre. Alors, je vais le verser comme ça ici. Je vais ensuite remplir un autre litre parce que j'ai besoin de deux litres pour ma recette. Écoutez, on va les tasser un peu, mais ce n'est pas compressé. Vous voyez? Puis, s'il y en a un petit peu plus, un petit peu moins, je vous dirais que ce n'est pas grave. L'important, c'est notre quantité de liquide qui va être importante. Donc, après, on va prendre notre eau bouillante et on va verser un litre d'eau bouillante sur nos pétales de roses frais. Et on va recouvrir nos pétales. Alors, c'est important de vraiment couvrir tous les pétales. Donc, là, avec ma spatule, vous voyez, je vais vraiment mélanger, m'assurer en fait que l'eau bouillante recouvre tous mes pétales. Je vais faire ça, là, à quelques reprises. On va laisser infuser pendant 30 minutes. Donc, après 30 minutes, vous voyez comment nos pétales de roses se sont donnés. Ils ont vraiment laissé aller toute leur belle coloration rose dans notre eau bouillante. Alors, simplement, on va filtrer cette préparation dans un tamis. Comme ça, ici. Puis, ce qui va être important aussi, c'est vraiment après de presser nos pétales pour extraire le maximum de liquide. Pour vraiment avoir notre litre complet d'infusion. Si jamais vous n'aviez pas un litre parfait une fois filtré, vous pourriez rajouter juste un petit peu d'eau. C'est important d'avoir un litre de liquide pour un litre, un kilo de sucre. Alors, on filtre comme ça. Et là, je vous avais déjà coulé dans un pot de verre pour vous montrer la belle coloration rose de notre infusion. C'est ce qui va en fait donner la coloration à notre sirop à la rose. Il va nous rester juste à mélanger les ingrédients et passer à l'étape suivante. Alors, on est rendu à l'étape vraiment de la fabrication du sirop. Après avoir tout préparé notre infusion, qui est en fait vraiment notre ingrédient principal, on a notre litre d'infusion de pétales de rose. On a le jus de un citron qui a été pressé et filtré dans un tamis. Et on a notre kilo de sucre. Je vais simplement mélanger tous ces ingrédients-là dans un chaudron et je vais faire bouillir le tout pendant un certain temps. Donc là, je vais verser mon jus de citron dans mon infusion. Alors, vous voyez, il y a quand même une espèce de réaction entre l'infusion et le jus de citron. Ça éclaircit en fait notre infusion, le citron. Puis le citron va aider aussi dans la conservation de notre sirop. Alors, je verse mon infusion avec mon citron dans mon chaudron. Donc, vous avez remarqué un légère changement quand on a mis le jus de citron. Ça éclaircit notre infusion. Ensuite de ça, simplement le sucre. Alors, je vais verser tout mon sucre dans mon infusion qui a été mêlée au jus de citron. Là, ça va être important avant de mettre ça sur le feu, de vraiment brasser ça pour essayer de dissoudre mon sucre. Pour pas que ça colle au fond et que ça fige dans le fond. Alors, on va vraiment bien brasser ça. Alors, une fois qu'on a bien mélangé le tout, on va passer ensuite à l'étape de la cuisson. Alors, on est rendu à l'étape de bouillir notre préparation pour terminer notre sirop. C'est une étape qui dure environ une dizaine de minutes parce qu'on va amener notre préparation à bouillir en fait. Et puis même plus haut que le point d'ébullition, on va faire bouillir notre préparation jusqu'à 104 degrés Celsius, qui est la température pour la texture de sirop. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que vous devez mettre votre litre de préparation dans un grand chaudron. Il faut qu'il y ait de la place parce que quand ça boue avec le sucre, ça va avoir tendance à déborder. Donc, c'est important d'avoir un grand chaudron, puis c'est important de brasser constamment et de rester à côté. Alors, ça fait quelques minutes que ça bouille. On est rendu à 104. Ça va être important quand vous êtes à 104 que ça reste stable parce que souvent ça redescend 103.5, ça remonte 104, 103.5. Mais là, je suis rendu à mon 104 ferme, alors je suis prête pour embouteiller. Parfois, il y a de l'écume aussi qui va vraiment monter à la surface. Dans ce temps-là, on prend une cuillère et on l'enlève simplement. Alors là, je vais retirer du feu, sinon ça va être trop... Alors, on est maintenant rendu à l'étape d'embouteiller. Donc, notre sirop a atteint son 104 degrés bien ferme et il va avoir sa texture. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'au total de liquide, une fois terminé, on a à peu près 1,2 litres de liquide. Alors, il va falloir prévoir nos contenants en conséquence. Il nous reste simplement à embouteiller dans nos bouteilles bien stérilisées, refroidies. C'est plus facile. Il ne faut pas se gruler les doigts. On remplit à quelques centimètres du bord jusqu'au bout. Souvent, il y a comme un petit collet là. Bouchon. Et voilà. Alors, vous voyez comme c'est beau. On va utiliser notre sirop à la rose pour aromatiser, que ce soit sur un gâteau blanc, une coupe glacée, une crème fouettée, salade de fruits. Même en vinaigrette avec une salade verte, ça va être vraiment délicieux. Et pour fabriquer une merveilleuse limonade à la rose. Important, étiqueter, mettre la date, parce que notre sirop va se conserver au frais pendant une année environ. S'il est ouvert, on parle de quelques mois au réfrigérateur. Pour la recette complète, je vous invite à visiter notre site web. Et au plaisir de vous rencontrer à notre pavillon d'herboristerie. Amusez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada